Le Tour de France La route est ouverte On va se finir avec les 3 minutes d'avance On rejoint par 4 adversaires Mais l'athlète a du sabre et 20 minutes d'avance au placement général Sur le maillot jaune Mais le Tour continue Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour Le Tour de France fait aujourd'hui étape à Saran, en Corrèze En Corrèze où il est venu à plusieurs reprises Notamment à Corrèze même, à Thule, à Brie Nous reparlerons de tout ça dans un instant Mais pour l'étape de légende aujourd'hui Nous avons choisi le Tour de France 1967 Le Tour 1967 présente un certain nombre de particularités De particularisme Vous savez que cette année-là a été créé le prologue du Tour de France C'était à Angers Il avait été remporté par un Espagnol qui s'appelait Errandonea Qui n'avait pas eu une très grande chance dans ce Tour de France Il avait connu beaucoup d'infortunes Puisqu'il avait dû, en raison d'une blessure au genou Abandonner deux étapes plus loin Et puis 1967, c'est aussi la dernière arrivée au Parc des Princes C'était une étape contre la montre Remportée par Raymond Poulidor Et longtemps avant la démolition du Parc des Princes On a vu le nom de Poulidor figurer sur le panneau d'arrivée Avec son temps de référence 1967, c'est aussi, hélas, la disparition du britannique Tom Simpson Décédé sur les pentes surchauffées du Mont Ventoux Et puis, et puis ce Tour a été remporté par Roger Pajon Un grand Roger Pajon C'était un beau champion que ce coureur du Buget Qui n'a jamais été rendu d'ailleurs à sa véritable valeur Mais il avait remporté avec l'aide aussi de Raymond Poulidor Qui avait perdu toute chance de gagner ce Tour de France dans les Vosges Et qui s'était mis spontanément au service de Roger Pajon Et puis aussi, 1967, c'était le retour aux équipes nationales et régionales On retrouvait l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, l'équipe d'Italie, l'équipe de Hollande, etc. Et puis, il y avait également des équipes régionales Et dans ce Tour 1967, nous avons choisi une étape particulière C'est une étape, certes sans grand relief, qui allait de Clermont-Ferrand à Fontainebleau Mais c'est surtout une étape très longue 359 kilomètres, la plus longue de l'après-guerre La victoire revenait à Paul Leméteillé Un coureur très rapide au sprint Sociétaire de l'équipe de France Vainqueur d'étapes, dans le Dauphiné libéré, dans le Midi libre Et ancien champion de France des débutants Mais c'était très loin, c'était en 1959 Alors place à cette légende Une légende, cette fois en noir et blanc Avec les commentaires de Robert Chabat Mais le Tour continue 11 coureurs qui se sont détachés sous l'impulsion de Scandellier Yacht-Ast et Junckermann Et qui vont disputer ici au sprint Après avoir terminé la traversée de la forêt de Fontainebleau Sur la piste encendrée La première place de l'avant-dernière étape du Tour de France J'avais prévu de faire quelque chose Bon, cette étape-là, j'avais regardé, elle était longue Je me trouvais bien la finale du Tour de France De la fin du Tour de France, je me sentais pas trop mal Et j'avais envisagé de faire quelque chose Elle est partie, c'était là, à environ 35-40 km de l'arrivée J'étais pas tout de suite devant Je suis sorti et j'ai bouché le trou à 5 km environ Pour notre part, aujourd'hui, avec mon ami Pierre Chani Ça a été une très longue poursuite derrière le peloton Que nous avons dû mener, pour tout vous dire En effet, c'est grâce à notre ami Nayou Arnal de Clermont-Ferrand Que nous avons pu être dépannés, car hier dans le Puy-de-Dôme Si les coureurs ont chauffé les voitures aussi Et cela nous permet d'apprendre, ou de nous rappeler en tout cas Qu'il faut mettre de l'eau dans les radiateurs Si on ne veut pas griller un joint de culasse Ce qui a été notre cas Et notre ami Nayou nous a fort aimablement dépannés Il est toujours là d'ailleurs pour dépanner les copains Et c'est grâce à lui que nous pouvons nous présenter tout à fait une extrémisse En même temps que les coureurs A l'arrivée de cette étape de Fontainebleau Rapidement, d'ailleurs, vous l'avez remarqué Nous venons de passer de 9 km à 6,5 km Et ici, en dernière position Celui qui sera l'un des favoris du sprint Le français Raymond Riot Scandeli porte le numéro 108 Riot le numéro 9 Aste le numéro 62 Junkerman le numéro 13 C'est lui qui est le mieux placé de ce groupe au classement général Il est 16ème à 26 minutes 17 Schaap porte le numéro 111 Ici, Schkeppers Qui porte le numéro 68 Brands le numéro 21 Schwerz le numéro 87 L'italien Basso déjà deux fois vainqueur Et qui normalement devrait l'emporter encore ici Sur la piste en Sandrine Il n'aurait à battre en effet Pratiquement que le métier et Riot Basso porte le numéro 102 Il est 67ème du classement général A 1h18, 38 secondes Ce qui lui donne tout de même quelques libertés Le luxembourgeois Schlecht Il porte le numéro 77 Il est 24ème A 35 minutes 47 Et le métier Dossard numéro 5 79ème A 1h40 5 secondes Dans le peloton Tous les leaders du classement général Puisqu'il faut arriver Je vous l'ai dit A la 16ème place Pour trouver un homme Qui a réussi à échapper à la surveillance Des tricolores Marqué toutefois par le métier et Riot On regarde Il fait le visage des gens Bon c'est vrai que Il faut reconnaître Le visage ça compte beaucoup Parce qu'on voit s'il est fatigué On voit comment il pédale La façon de pédaler Tout Bon mais Je n'ai pas pensé Je me sentais bien Honnêtement Je pensais gagner l'étape Les français peuvent encore espérer Cette victoire d'étape De même que le luxembourgeois Schlecht Que l'on vient d'apercevoir Junkerman ici avec son numéro 13 Swertz dans le sillage de Junkerman Les français peuvent espérer Je vous l'ai dit Une victoire sur la piste encendrée Si le métier et Riot Entrent franchement en tête Et François Brignot Qui décidément a retenu les choses principales Dans la technique du Tour de France Rappelait récemment Qu'il fallait en effet Sur une piste encendrée Entrait carrément en tête Pour le moment Riot Se cantonne dans une position de serre-fil Lui aussi A été un brillant vainqueur d'étape Porteur du maillot jaune Porteur du maillot vert Il termine avec éclat Un Tour de France Où il aura été sans doute La plus grande révélation Avec Désiré Lothor Derrière d'autres révélations On peut déjà faire le point Tel Rabot ou Bessière Ce qui tout compte fait Mets les français à l'honneur dans ce tour Puisque 4 jeunes 4 néophytes Auront brusquement Acquis une place au premier plan Grâce à leur participation Dans le Tour de France Pour Roger Pingeon Ce sera la super consécration Probablement demain après-midi Au Parc des Princes Car aujourd'hui Il n'a pas été inquiété Il ne semble pas Qu'il le sera demain Contre Riménez Dans l'épreuve contre la montre Et ainsi Les français Que l'on disait diminuer Depuis quand Il avait décidé De ne plus participer Aux courses par étapes Ou que Raymond Poulidor Ne remportait pas Les courses Qu'il aurait pu gagner Les français sont maintenant Assurés d'une succession Absolument inespérée Il y a de cela Seulement 5 ans A noter aussi d'ailleurs Que c'est Cyril Guimard Le jeune Nantais Qui a remporté ici A Fontainebleau L'étape du Tour de l'avenir Et que le niçois Claude Robini Porte toujours le maillot jaune Toujours tout cela A la veille de l'arrivée Pour les deux tours Au Parc des Princes Hans Junckermann L'un des vétérans du Tour Qui termine d'ailleurs très bien Après quelques passages à vide Il n'est plus le montagnard Qu'il a été Il est vrai qu'il participe A de nombreuses courses de 6 jours Ce qui n'est pas fait Pour arranger les choses en montagne Quand on est un coureur aussi complet Junckermann Vient de faire un relais très rapide C'est 11 Compte 1 minute 30 Sur 3 hommes Qui se sont détachés du peloton A environ 40 km de l'arrivée Qui sont de Lille Encore un autre bon point pour lui A la fin de ce Tour de France Le Britannique Barry Auban Et l'Espagnol Marinet Si Marinet Arrivait à rejoindre le groupe de tête Il serait très dangereux au sprint Souvenez-vous de cette arrivée Du Grand Prix du Midi Libre Où le métaillé et lui Avait terminé pratiquement sur la même ligne Et où ils s'étaient accrochés Après la ligne d'arrivée Ce qui avait valu à le métaillé Un déclassement Au profit de Marinet A 2 minutes 40 Godfrott roule seul Et à 5 minutes 40 maintenant Le gros peloton Il est vrai qu'en tête On ne s'amuse guère Si l'on en juge surtout Par l'allure de Brands Qui est là En queue du premier peloton Puisqu'il y a un trou derrière Provoqué par Schepers Brands toujours aplati sur sa machine Qui semble à l'ouvrage Du départ à l'arrivée du Tour de France Mais qui néanmoins Est très actif Et le prouve encore Raymond Riot Obéit aux consignes de Marcel Bideau Est juste sous la flamme Du dernier kilomètre Il est en dernière position Il serait temps maintenant Qu'il réagisse D'ailleurs Schepers A très bien compris Le jeu du français Vite Riot Dans la roue De Paul Lemaitillé Sinon Impossible de regagner Des places Sur la piste même Et Riot Il semble avoir un poste de télévision Sur sa machine Et avec des écouteurs Il nous a fort bien compris Mais la flamme indique Le dernier kilomètre Avant l'entrée sur le stade Le stade de la Faisanderie Garni de la grande foule Aujourd'hui Autour de cette magnifique pelouse Où nous avons eu le plaisir D'ailleurs de jouer au football Il y a peu de temps Un stade où il faudra couvrir La distance C'est à dire 375 mètres Plus 400 mètres L'italien Basso Et je vous le répète Le plus dangereux Mais Basso est un peu isolé ici Que va-t-il faire Que va-t-il pouvoir faire surtout Il ne compte que sur Scandelli Pour l'emmener Les français sont également en deux Quant aux belges Avec Brands-Swerth Ils ont évidemment Une autre partie à jouer Ast et Schepers Sont également couplés Dans l'équipe hollandaise Mais il est difficile De regagner des places Sur cette fin de parcours Avec les quelques virages Voilà une ligne droite Profitable Mais devant c'est reparti Tout le monde en file indienne Pratiquement Il est interdit De pouvoir remonter Seulement un ou deux concurrents Et Georges Chape Qui n'est pas le plus adroit Des coureurs dans le tour En fait l'expérience Au moment où il se présente Ici sur la piste Encendré Enmené par Johnny Schlecht Devant Paul Lométeillé Basso Scandelli Scandelli Qui a fait une très belle entrée Et qui s'est effacée Pour laisser à Basso Le profit d'une meilleure place Toujours Johnny Schlecht En tête qui a freiné carrément La piste est peut-être friable Johnny Schlecht aborde La dernière ligne droite Devant le métier Basso Swerth Le métier va être gêné par Swerth Gêné enfin Précisons-le bien Il ne s'agit pas d'une gêne volontaire Le métier est à l'intérieur Bloqué par Swerth Il devra repartir ici D'autant plus que Ast arrive très rapidement A l'extérieur Toujours Schlecht Swerth Le métier Basso Qui surgit à la corde Qui prend des risques énormes Pour passer à l'intérieur Marino Basso Oh la dernière ligne droite Ce sera tumultueuse Le métier a réussi à repasser Le métier Swerth Schlecht Basso Dans la dernière ligne droite Dans le premier Le métier Deuxième Swerth Troisième Basso Quatrième Schlecht Cinquième Ast Sixième Scheper Septième Brandt Huitième Junckermann Neuvième Oriott Dixième Scandeli Et onzième Georges Schaap Schaap qui je vous l'ai dit N'a gagné aucune place Sur la piste en cendrée Je connaissais sa pointe de vitesse Parce qu'on faisait souvent Des sprints aux pancartes Et c'était un très très bon exercice Je savais qu'il allait très très vite Qu'il était pratiquement L'un des meilleurs français Et puis c'était aussi La chance de sa vie De remporter une étape Dans le Tour de France Il ne l'a pas manqué C'était parfait Quel sprint magnifique Entre Schlecht, Swerth, Basso, Le Métier et Ast Basso nous a fait peur Je vous l'avoue En s'engageant à la corge En s'infiltrant dans ce peloton Dans ce petit groupe Où les hommes étaient déjà en coude à coude Nouvelle victoire donc Pour les tricolores Et Oriott a commis une erreur On peut le dire Lui qui pouvait espérer aussi Une brillante place ici Sur la piste de la faisanderie Il était beaucoup trop loin Dans les derniers kilomètres J'ai toujours vu Basso Basso c'était à l'époque Le meilleur sprinter Qui nous faisait quand même Souffrir au sprint Je me suis dit Je vais essayer de On peut dire D'engager le sprint Pratiquement devant lui Et c'est une piste encendrée L'encendrée donc J'avais bien manœuvré Je me suis trouvé Pratiquement dans la tête Dès le circuit On peut dire De la piste de l'encendrée Et Basso Basso se tient la tête Maintenant Je ne sais pas si Gilbert Lariaga pourra Tout près de Voilà Regardez Basso Qui arrive justement Tout près de nous Je ne sais pas ce qui se passe Avec Marino Basso Qui semble se plaindre Peut-être a-t-il pris un coup Au cours du sprint Cela arrive Il se tient la tête Mais Je pense que nous allons savoir Rapidement pourquoi Basso qui doit être Très déçu Très déçu D'avoir été battu Ici au sprint Pour la 3ème place De l'île Auban Et Mariné Pour la Non pas la 3ème place La 12ème place Très exactement Mais 3 hommes Auban en tête Avec De l'île et Mariné Le britannique Assez bon sprinter Lui aussi Mariné Presque un pur sprinter Qui doit regretter De n'avoir pu participer Au sprint Pour la 1ère place Et qui court d'ailleurs En sprinter Qui a refusé carrément La 1ère place Que lui proposait Auban Avant d'entrer dans le virage Sans émotion pour l'instant Il n'y a pas trop de risques A prendre Puisqu'il s'agit d'une 12ème place Quant à De l'île Il a déjà renoncé Il aurait tort en effet De risquer une chute ici C'est Swerth Qui est interviewé Par Fred De Bruyne Swerth Qui a activement participé Alors que Kiss Ast Est là tout près de nous Et tout près de son commentateur Hollandais Mariné Ne sprint pas Ou attend les derniers mètres Pour se dégager Oh mais c'est un peu tard Quand même Mariné Même si on va vite Donc Auban 12ème 13ème Mariné 14ème de l'île Nouvelle victoire donc Pour Paul Lometeier Enfin pour les français Et cette fois pour Paul Lometeier Les français de l'équipe de Marcel Bidot Et grand triomphe Nantais Ici à Fontainebleau Comme nous le rappelle Robert Pajot Puisque Cyril Guimard Avait gagné tout à l'heure On a toujours l'envie de l'appeler Paul Guimard C'est que c'est encore un de nos amis inter-alliés Le Tour de France est réservé aux écrivains Qui ont remporté l'inter-alliés Godfrott termine Et le peloton Est ici survolé par notre hélicoptère Donc Guimard est un Nantais Lometeier un Nantais Décidément La ville de Nantes est une ville sportive entre toutes Football, basket, cyclisme Il y a des champions omnisport Et je pense que pendant ce temps Richardiot et Pierre Chani Vont pouvoir nous présenter Dans quelques instants Paul Lometeier Ah Paul Lometeier qui arrive Paul c'est vraiment un vrai sprinter Premier à l'arrivée Premier au podium Paul il y a quelque temps déjà Que vous recherchiez cette victoire Et dernièrement nous en avions parlé à Marcel Budeau Enfin dernièrement il y a une dizaine de jours à Dignes Nous lui demandions s'il allait un jour libérer ses sprinters Il l'avait fait pour Riott Qui avait gagné à Marseille Si je me souviens bien Et puis vous aujourd'hui Enfin Riott avait gagné seul Oui mais voilà Ce qui s'est passé C'est que Pingeon a pris le moyeau jaune Et il a fallu le défendre Presque jusqu'au bout Et aujourd'hui L'étape a été quand même Pas trop mouvementée Alors Quand ils ont attaqué J'ai contré J'ai essayé d'être dans le tout Et j'ai échappé Oui enfin nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler C'est une étape qui a été couverte Une allure on peut le dire très faible Mais une étape très longue et trop longue Et vous n'avez pas l'impression que ces heures de selle sont très pénibles Ah aussi car quand même Faire 350 km 360 km sur le vélo C'est très dur Ça s'est animé brusquement A 50 km de l'arrivée Alors comment avez-vous supporté ce réveil Je sais bien que vous êtes jeune Et que seuls les jeunes peuvent se permettre Ces accélérations aussi brutales Parce qu'il s'agit bien d'un réveil Oui j'ai essayé quand même d'être vraiment vigilant Et être dans tous les coups J'ai vraiment voulu cette victoire Vous savez que vous allez faire plaisir à Thierry Hollande Parce qu'il a été celui qui a assisté à votre victoire Dans le premier point dans l'hub Quand vous étiez champion de France et débutant Maintenant je vais vous apprendre une autre bonne nouvelle A Nantes on va pouvoir illuminer C'est Cyril Guimard qui est là Venez Cyril Guimard Venez vous allez féliciter Paul Paul comme vous l'appelez De Nantes et au podium Le vainqueur de l'étape du Tour de l'avenir Et Paul Lemaitillier Regardez la caméra et présentez-vous tous les deux Cyril quel âge avez-vous ? J'ai 20 ans et demi Paul ? Moi j'ai 25 ans J'ai eu 25 ans le 4 juin C'est formidable pour la ville de Nantes Peut-être les deux sprinters français les plus rapides Je suis content pour Paul Je sais qu'il t'en a échappé Je suis juste arrivé après le sprint C'est dommage j'aurais bien aimé le voir gagner De temps en temps avec Paul On s'entraînait sur les routes aux environs de Nantes Et comme j'avais remporté moi l'avant-dernière étape Puisque c'était l'avant-dernière étape du Tour Du Tour de l'avenir qui se déroulait en prologue du Tour de France J'ai donc pu assister à sa victoire sur la piste incendrée à Fontainebleau Et ça a été pour moi un très très grand plaisir de le retrouver là Et ensuite sur le plan de l'anecdote Deux Nantes qui gagnaient le même jour C'est extraordinaire Vous le regardez ce soir à la télévision Parce qu'on vous repassera le film Paul maintenant vous n'avez plus de soucis à vous faire Quant à Roger Finjean Le maillot jaune est bien accroché à ses épaules Oui 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 je crois qu'on doit pas le perdre Surtout demain on est en forme On doit pouvoir l'emmener jusqu'au bout Comment les coureurs ont supporté ce matin au réveil à l'aube On peut le dire un départ à 7h Après avoir escaladé le pit d'aume la veille Comment ont-ils supporté ces efforts d'hier ? C'est quand même très dur Car quand même le Tour de France Il y a quand même 22 jours Et 22 jours vraiment à gâcher l'or c'est quand même pénible Mais je pense que le départ était très dur quand même Il y avait pas mal de côtes au départ Et sur 350 km on peut pas attaquer 359 km faisait peur au départ Surtout on avait deux petits cols à monter je pense au départ C'était Mont-Lecler-Mont-Ferrand C'est quand même ballonné C'est vrai ça faisait peur Alors vous aviez Riott quand même un peu comme allié dans cette échappée Raymond Riott oui c'est vrai que c'était un bagarreur Raymond Riott Il a fait quand même quelques résultats Il a gagné à Marseille d'ailleurs C'était quand même un bagarreur Il s'était trouvé toujours souvent dans les échappées Et Riott m'a un petit peu aidé Mais bon sur les sprints j'étais capable de manoeuvrer seul Donc je préférais faire mon sprint tout seul Alors une cendrée ça n'est pas une piste qui se négocie comme les autres La cendrée il faut attaquer pratiquement pour être dans les premiers Et on vire en tête Et ensuite il faut forcer pour gagner l'étape c'est tout Et vous vous avez viré en tête Et j'ai viré en tête Et j'ai gagné assez facilement je pense à l'arrivée Tiens regardons le sprint en même temps pendant que Raymond Riott est avec nous C'est un sprint de peloton Raymond j'aurais presque vous fait un reproche Qu'est-ce que vous faisiez en dernière position aussi longtemps près de l'arrivée Je pouvais pas rouler avec mon genou Ah vous souffrez mon genou C'est terrible hein D'ailleurs quand j'ai été chercher l'italien au départ J'ai cru que j'allais pas pouvoir tenir Alors nous regardons ce sprint Ensemble il s'agit de désigner la 16ème place Puisque Godfraud en a terminé C'est Michel Gras Suivi de Carstens Et du De l'italien Dallabona Dallabona qui sera demain Le favori de Félice Gimondi Contre la montre Ces trois hommes sont nettement détachés du peloton Devant Wildemann pour le sprint De la 16ème place Et dans ce peloton vous apercevrez sans doute Roger Pingeon, Raymond Poulidor Désiré Lothor, Jean-Claude Teilhard le champion de France Félice Gimondi qui ne prend absolument aucun risque Tout près de Giulio Jiménez au milieu du peloton Et c'est Carstens qui règle facilement Michel Gras Dallabona Et l'allemand Wilde Vandenberg, Raybrock Spreuth Termine ensuite Lucien Hemmard au hasard Janssen Raymond Poulidor Paul Giali Vifian Jean-Pierre Genet Dumont Jean-Claude Teilhard Rimenez Et Tutti Quanti Qui n'est pas un italien Mais tout le reste du peloton Classé probablement ex-aequo Et aujourd'hui il y avait tout de même un piège à éviter C'était l'élimination En effet, étant donné que la moyenne A été très faible Les délais d'élimination N'excédait pas 1 ou 2% seulement Du temps du vainqueur Donc il ne fallait pas être victime d'une crevaison Dans les tout derniers kilomètres Et j'imagine que dans le peloton Beaucoup ont eu la hantise de cette crevaison Raymond, c'est un Tour de France Qui nous a révélé une extraordinaire équipe de France Nous avons vécu un tour sur le plan athlétique merveilleux Mais vous n'avez pas l'impression Que quelques jeunes de cette équipe ont pris place pour quelques années Avec ceux qui vont arriver Tel Guimard du Tour de l'Avenir Je crois Je crois que maintenant On a plus de complexes Envers les anciens Et je crois que ça rigole Alors on prend plus confiance en nous Et ma foi Dans cette équipe de France Tout le monde marche Alors On s'entend bien On est une équipe de copains Alors pourquoi pas continuer Oui il y a eu juste un petit point de litige Un tout petit malaise à un moment Mais Marcel Bideau était là Pour à planir tout ça et arranger Merci la métaillée Félicitations encore Guimard Et demain au Parc des Princes Avec Claude Robini et son maillot jaune Au revoir Raymond Riot Nous vous rappelons donc Nous vous rappelons donc le classement de cette étape Et la moyenne 32 km 0,16 Ce qui est excellent Compte tenu que 27 km seulement Avaient été couverts dans la première heure C'est à dire que le réveil a été assez fulgurant Et le classement avec Richard Dio maintenant Voici donc le classement de cette étape Premier Paul Lemaitillé Le Nantais Nantais comme Cyril Guimard Deuxième Swerth Troisième Basso Quatrième Schleck Cinquième Aste Sixième Skepper Septième Brands Huitième Junkerman Neuvième Riot Dixième Scandelli Onzième Chape Tous dans le même temps que Lemaitillé Douzième Auban A deux minutes douze Treizième Mariné Dans le même temps que Auban Quatorzième De Lille Également dans le même temps que Auban Quinzième Godfraut A trois minutes treize secondes Seizième et premier du peloton O'Karsten vient ensuite grain Merci René Fallet et André Arnie Nous rappellent avec raison d'ailleurs Que ce classement En ce qui concerne les premières places Est peut-être susceptible de modifications D'après le développement des photos A propos de Swerth et Basso Mais je crois en tout cas Que le classement sera officialisé Pour ma part dans quelques instants C'était donc l'arrivée en direct Ici au stade de la faisanderie A Fontainebleau De l'avant-dernière étape Du Tour de France Avec l'équipe Désormais traditionnelle De l'ORTF Sur le Tour de France Ici Fontainebleau A vous Paris C'était donc en noir et blanc L'étape la plus longue De l'histoire de l'après-guerre L'étape Clermont-Ferrand-Fontainebleau 1967 Demain nous retrouverons la couleur Nous serons en 1991 Avec l'étape Arras-Le Havre Remportée par Thierry-Marie L'une des plus longues échappées De l'histoire du Tour de France 234 km en solitaire Auparavant nous allons retrouver le direct Avec Christian Prudhomme Et Bernard Tévenet A tout de suite Le Légende du Tour sur France 2 Faites passer la douceur Il y a du nouveau dans les douches d'Op Un gel douche au cèdre bleu Un gel très frais Qui se rince en un clin d'œil Et laisse la peau parfaitement propre Le nouveau gel douche d'Op A un parfum si tonique Qu'il donne envie de le partager Nouveau gel douche d'Op au cèdre bleu Rincez le gel Il vous reste la douceur Top Tu es le soleil de ma vie Cofidis Tu es le crédit de mes envies Cofidis Cofidis Le crédit par téléphone L'entretien régulier de la foule sceptique C'est contraignant mais indispensable Avec Arpic Plus besoin d'y penser chaque semaine Pendant deux mois A chaque fois qu'on tire la chasse Les actifs biologiques combattent odeur et engorgement Avec Arpic Plus de problèmes de fausses Vous êtes tranquille Arpic Place aux experts Pourquoi faire compliqué Quand on peut fixer sans percer Ça d'air, ça d'air Partenaire de votre bonheur AG2R Prévoyance Assure chaque moment important de votre vie AG2R Partenaire de l'équipe cycliste AG2R Prévoyance Comme la trottinette Exoceptoprix fait son retour avec une nouvelle formule Exoceptoprix Solution antiseptique cutanée Ceci est un médicament Pour les images Le son C'est bien d'avoir le choix La qualité C'est bien aussi Le multimédia Très bien Et pour tout ça La diffusion numérique par les satellites Astra Offre des performances inégalées Astra Le numérique à sa source Le crazy horse Le crazy horse vous regarde Il faudrait une femme Quatre d'or croquer L'aventure à plein de temps Il faudrait une jeune fille En forme Mais qui n'ait pas peur De dévoiler Ses formes Et bien il faudrait une jeune fille Avec la Qui aime Risquer tout Elle est un peu partout Elle va découvrir avec ses mains Plein de choses Il va quand même falloir Chevaucher Attention petit top D'elle Je dis top Belle Audacieuse Et coachée par Jocelyn Kivrin C'est énorme Je joue la huppette C'est parti Les filles du crazy Passent à l'action Pour Fort Boyard Samedi soir sur France 2 Votre soirée sur France 2 L'intolérance des voisins Bouleverse l'équilibre De deux jeunes femmes Homosexuelles Et leurs enfants Un couple vit Ses dernières heures Sur la scène Du théâtre de l'œuvre Avec Jean-Luc Moreau Et les adolescents Abordent le cap difficile De leur puberté Dans les mystères du corps humain France 2 Fiction, théâtre et documents Bonne soirée sur France 2 Les légendes du tour Sur France 2 Sous-titres par Jocelyn Kivrin